Depuis décembre 2021, le télescope James Webb est dans l'espace et il n'a cessé de nous étonner avec ces images spectaculaires. Des images particulièrement intéressantes pour les astrophysiciens qui ont participé à sa fabrication. Rencontre avec les experts français du James Webb, un an après son lancement. Nous sommes au commissariat à l'énergie atomique au plateau de Saclay. Ici, depuis plus de 50 ans, les chercheurs participent à la fabrication d'instruments envoyés dans l'espace. Et plus particulièrement à l'un des quatre capteurs infrarouges du James Webb appelé MIRI. Sur cette photo, on voit Mirim, l'imageur de MIRI. La lumière arrive du télescope, rentre ici et réfléchit par un premier miroir, va sur un deuxième miroir. La lumière passe à travers la roue à filtre et puis ensuite, il y a trois miroirs qui font l'image sur le détecteur qui est situé ici. Dès le départ, on a été parmi les quelques astrophysiciens à défendre le besoin d'un tel instrument sur le JWST. Ça marche mieux que dans nos rêves, quasiment. Tellement, tellement ça marche très bien. Entre 2004 et 2009, les ingénieurs du CEA ont construit et testé cet instrument qui fut l'un des premiers à avoir été livré à la NASA en 2012, soit presque dix ans avant le lancement du James Webb. Si les trois autres instruments voient dans le proche infrarouge, MIRI peut voir dans l'infrarouge moyen, appelé également infrarouge thermique. Petite démonstration avec cette caméra. L'infrarouge permet de voir un univers qu'on ne voit pas avec la lumière visible. Si je mets ma main dans ce sac plastique, a priori, on se dit on ne va plus rien voir. Mais si, la main est toujours là, toujours visible. Par exemple, grâce à MIRI, on aperçoit clairement les deux étoiles du système binaire de la nébuleuse planétaire de l'anneau australe. La construction de cet instrument a permis au CEA d'obtenir du temps d'utilisation du télescope garanti. Ils évitent ainsi de passer par un comité de sélection pour leurs premières observations. Avoir du temps d'observation avec le JWST, c'est très très compétitif. Évidemment, il y a beaucoup plus de demandes que de possibilités d'observation. Quand on a construit et développé un instrument, on a ce qu'on appelle du temps garanti. C'est-à-dire qu'on est sûr de pouvoir observer. Pour MIRI, au niveau du consortium européen, on avait 450 heures. Et sur ces 450 heures, je coordonne un des programmes destinés à la caractérisation des atmosphères d'exoplanètes. Sous la tutelle de Pierre-Olivier Lagage, Achreindirec réalise actuellement sa thèse de doctorat en étudiant les exoplanètes avec l'instrument MIRI. Mais avant de recevoir les premières données, elle a dû les simuler dans ce laboratoire. Alors là, ce qu'on voit, c'est le cryostat de test de l'instrument MIRI du James Webb. C'est une grosse cuve dans laquelle on va venir placer l'instrument et on va venir faire un vide extrêmement poussé, de l'ordre de 10 puissance moins 7 millibars, qui ressemble vraiment au vide spatial. Et ensuite, une fois qu'on a fait le vide, on vient baisser la température jusqu'à 7 Kelvin, qui est la température de fonctionnement de l'instrument MIRI. Pour atteindre cette température dans l'espace, MIRI doit être refroidi par un système cryogénique développé par la NASA. Activé 87 jours après le lancement, il maintient le capteur à moins de 166 degrés Celsius, contre moins de 135 degrés pour les autres instruments. Au laboratoire, les tests ont permis de vérifier la stabilité de MIRI dans le temps, un élément critique lors de l'observation des spectres d'exoplanètes. L'image qui est formée dans le cadre de la spectroscopie, donc quand on veut décomposer la lumière, c'est celle-là. Donc on a dans cette direction-là, la lumière qui est décomposée. Et dans ce spectre, qu'on ne voit pas tout de suite et qu'il va falloir travailler un peu, on a des bandes d'absorption de certaines molécules d'atmosphère d'exoplanètes qu'on va pouvoir révéler. Ce qui nous donnerait un indice sur la formation de ces exoplanètes, là où elles sont situées par rapport à leur étoile. Et c'est toutes ces choses-là qui, pour nous, sont extrêmement intéressantes. Ce n'est pas aussi beau qu'une image de galaxies ou de supernovas, mais pour nous, ce spectre, c'est une mine d'informations. Et c'est le système TRAPPIST-1, le premier à avoir été observé par le James Webb pour le CEA. Ce système, composé de 7 planètes, en possède 3 qui seraient susceptibles d'avoir de l'eau à l'état liquide. Ce qui en font des candidates pour héberger peut-être une forme de vie. Elsa Ducrot est spécialiste des exoplanètes. Dans les images de Myri qu'elle a reçues, il n'y a que l'étoile qui est pourtant visible. Les planètes qui gravitent autour se manifestent par d'infimes variations de la lumière, ce qu'on appelle le flux optique. Alors, du coup, là, on a une image qui a été prise par Myri. Et nous, on a mis TRAPPIST-1 est là. C'est vraiment la petite étoile dans le champ, ici. Donc là, je zoom et je vais aller me décaler là où il y a TRAPPIST-1. Voilà. Ça, c'est TRAPPIST-1. Et les planètes, elles sont vraiment collées là. Elles ne sont pas du tout… Ça, c'est un pixel mort. Et le reste, c'est du bruit de fond. Donc voilà, c'est juste ça qu'on prend. On regarde le flux en fonction du temps. Et à la fin, ça nous fait ce qu'on appelle des courbes de lumière. Donc, c'est ces courbes où on voit que c'est tout plat. Et d'un coup, ça fait un U quand il y a un transit ou quand il y a une éclipse. Les sept planètes autour de l'étoile TRAPPIST-1 ont pu ainsi être détectées. Leurs orbites sont aujourd'hui bien connues. La plus proche effectue un tour complet de l'étoile en seulement 1,5 jours terrestre. Et la plus lointaine en seulement 18,7 jours. Ces planètes sont en résonance orbitale. En attribuant une note musicale à chaque planète lorsqu'elle passe devant l'étoile, il est possible d'écouter l'harmonie du système TRAPPIST-1. Pour ces observations, Elsa a calculé précisément ces périodes. Elle s'intéresse tout particulièrement à mesurer l'atmosphère de la planète la plus proche de l'étoile, TRAPPIST-1b. On a eu nos premières observations de TRAPPIST-1 avec Myri à l'automne 2022. On a un programme où on va observer 5 éclipses de TRAPPIST-1b. On va prendre des billes, ça va être le plus important. On n'a pas d'étoile qui ressemble vraiment à TRAPPIST-1b. Elles devraient être toutes rouges pour que ça marche. Nous, on regarde celle-ci. Mais au lieu de faire la technique de base, qui est de regarder le transit, le transit, c'est quand, depuis votre point de vue d'observateur, B passe devant l'étoile et vient cacher un peu de flux. Donc transit, on va dire, c'est facile. Et maintenant, nous, on s'intéresse au côté éclipse. Donc ça, quand elle est derrière, juste avant qu'elle passe derrière, elle nous montre toute sa phase jour. C'est là où elle nous envoie le plus de lumière à la planète, où elle en réfléchit le plus. Et donc quand elle va passer derrière, si elle est assez chaude, on va revoir un tout petit U, notre flux va descendre. Et la profondeur de cette petite extinction va nous donner la température de la phase jour de la planète. Et si on arrive à regarder dans deux longueurs d'ondes différentes, ça peut nous indiquer la présence d'une atmosphère. Et donc ça, c'est super intéressant parce qu'on peut avoir un résultat, donc de dire oui, non, il y a une atmosphère encore plus rapidement que les gens qui accumulent des transits. Pour prendre des mesures précises, les images brutes doivent être nettoyées. Pixels défectueux, rayons cosmiques, bruit de fond, autant de parasites indésirables qu'il a fallu apprendre à éliminer pour rendre les images exploitables par les scientifiques, et aussi pour les diffuser auprès du grand public. Christophe Cossu était chargé de s'occuper de MIRI à Baltimore, où se trouve le centre de contrôle du télescope. Pendant près de six mois, des experts de tous les pays, ayant participé aux instruments, ont testé et calibré chaque système du télescope avant de le livrer aux chercheurs. Le chiffre le plus incroyable que j'ai fait, c'était le chiffre de la première image MIRI, donc c'est la première fois qu'on observait le ciel avec l'instrument. Donc on voit que ça progresse, on n'a pas les données parce qu'il faut qu'elles soient envoyées au sol. Donc une fois que c'est fini, on sait que ça a marché, mais on ne sait pas encore ce qu'il y a. Et donc là, c'est ce que j'ai mis sur l'écran, la partie de gauche. Ça, c'est la toute première image qu'on a regardée, on s'est tous agglutinés sur l'écran. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que des rayons cosmiques, il y en a partout dans l'espace, parce qu'au sol, on est protégé par l'atmosphère, mais ce n'est pas le cas dans l'espace. Donc le télescope est bombardé en permanence de rayons cosmiques, les détecteurs en particulier. Tout le but après des traitements de données, c'est de supprimer ces défauts pour avoir une image scientifique où on n'a que la partie importante. Tout le monde voulait voir. Donc les gens des autres sous-systèmes sont venus. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre que j'avais l'image sur l'écran. C'est l'image la plus marquante du commissioning pour moi. Vraiment, je l'ai vécu de l'intérieur, cette image. Et c'est aussi une image qui n'a pas été publiée. Les premières images smiri, c'est d'autres images qui ont été prévues pour quelque chose qui parle au grand public, des choses qui sont connues, notamment de Hubble, mais celle-là n'a jamais été montrée. Dès les premières images de calibration et d'alignement des miroirs, James Webb dépasse toutes les attentes. Le télescope est tellement sensible et tellement précis que dans chaque image apparaissent des galaxies lointaines. Pour les spécialistes de l'évolution de l'univers, c'est toute une nouvelle science qui s'offre à eux. C'est une image d'un champ du ciel qu'on peut regarder avec Spitzer il y a une dizaine d'années. On voit des galaxies, donc ça c'est des galaxies lointaines. Et là maintenant, on va ouvrir les yeux du James Webb. On peut passer d'une science qu'on appelle de blob, de quelques dizaines de galaxies ici, à une étude fine de milliers de galaxies dans la même image où on peut regarder leur morphologie. On peut voir que ces deux galaxies, en fait, elles sont en forme de galaxies. Il y a une spirale et puis on voit que beaucoup de galaxies ont ces morphologies spirales. Ce qui nous informe sur leur histoire de formation d'étoiles, est-ce qu'elles ont beaucoup de fusions de galaxies ou non. Et on sait tout de suite qu'on va pouvoir comparer ça-là avec les simulations et voir si les simulations prédisent qu'il y ait autant de galaxies spirales très lointaines. Mais comment connaître la distance de ces galaxies ? Et quel est le record de distance actuel ? Pour ce faire, les astrophysiciens font appel à l'absorption de la lumière lorsqu'elle traverse les molécules d'hydrogène présentes dans l'espace intergalactique. Cet effet est connu sous le nom de la discontinuité de l'Imane. Explication. On sait qu'on a un endroit dans le spectre d'émission des galaxies où, en fait, on n'a plus de photons dans la partie gauche et on a beaucoup de photons dans la partie droite. Et en fait, avec l'expansion de l'univers, ce spectre d'émission se décale vers le rouge et donc plus une galaxie est à grand redshift et plus cette marche sera dans l'infrarouge. Le décalage de la discontinuité de l'Imane, appelé redshift, donne une mesure précise du temps que cette lumière a mis pour nous parvenir, et donc de la distance de la galaxie. On en trouve quatre, par exemple, ce sont des candidats. Et après, on va demander au James Webb d'aller pointer ces instruments spectroscopiques sur ces galaxies pour aller voir en détail cette marche, si est-ce qu'elle existe. Et lorsqu'on fait ça pour ces quatre galaxies candidates, on trouve qu'en effet, ces galaxies ont bien une marche à la longueur d'onde supposée. C'est qu'ils démontrent que ces galaxies ne sont plus des candidats galaxies à grand redshift, mais ce sont des vraies galaxies à grand redshift. Et là, cette galaxie en particulier est actuellement celle qui est confirmée comme étant la plus lointaine, c'est-à-dire qu'elle a un redshift qu'on appelle des astrophysiciens 13.2. Mais ce que ça veut dire, c'est que cette galaxie, on la voit comme elle était 400 millions d'années après le Big Bang. Remonter aux origines de l'Univers, c'est bien la promesse du James Webb. Et aujourd'hui, les astrophysiciens peuvent pousser leurs outils à l'extrême pour voir pour la première fois des structures détaillées au cœur de ces galaxies très lointaines. Ce qu'on voit ici, c'est une galaxie qui remonte à 9 milliards d'années dans le passé. Elle a été magnifiée par une loupe, représentée par la présence de matière entre la galaxie et nous, qui fait un effet d'amplification de la lumière, c'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Et ce que l'on voit et qui est le plus surprenant dans cette galaxie, ce sont tous ces petits points qui criblent la galaxie qu'on appelle la galaxie aux étincelles. Ce sont des amas d'étoiles d'environ 1-2 millions d'étoiles complètement concentrées, dont l'âge est d'environ 5 milliards d'années. C'est-à-dire qu'ils remontent à une formation de quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Cela suggère qu'il est possible que les premières structures qui se sont formées sont des structures intermédiaires entre l'étoile et les galaxies, ces amas globulaires, qui sont peut-être même des toutes petites galaxies. C'est l'une des grandes questions qui émergent de ces observations. Pour affiner leur modèle, les chercheurs vont continuer à collecter des milliers d'images et de spectres, afin de pouvoir tester la justesse des théories d'évolution de l'Univers. Aujourd'hui, on est en train de mesurer avec la précision la plus fine l'âge, la masse, la forme des galaxies dans différentes époques de l'Univers pour essayer de formuler le mieux possible défi pour les simulations numériques à partir d'ordinateurs superpuissants qui vont mettre dans la recette de la formation des galaxies toutes les lois qu'on connaît, essayer de reproduire ces images. Si elles y arrivent, c'est que nous avons compris la physique de base. Si elles n'y arrivent pas, c'est que la porte reste ouverte et que nous attendons de savoir qui va être le prochain invité dans nos théories. Grâce à sa sensibilité et à sa précision, le télescope James Webb a permis aux astrophysiciens de voir des galaxies complexes beaucoup plus tôt dans l'histoire de l'Univers que ce qu'ils pensaient. Ils doivent à présent trouver un moyen pour expliquer ces observations. En l'annonce seulement d'exercices, le JWST bouscule déjà nos connaissances. Avec une durée de vie estimée à plus de 20 ans, son futur nous réserve bien des surprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !